bien bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne Alcine French Plamo pour la prochaine réalisation il s'agit de l'unboxing du msm 03 GOG donc un mobile suite de production massive issu de la principauté de zéon que l'on aperçoit dans la série gundam non mobile suite gundam 0 79 donc la série d'origine alors c'est un mobile suite de type amphibien un peu comme le z GOG et c'est à peu près tout ce que je peux vous dire sur ce sur ce méca au niveau de la série en elle-même puisque j'ai pas j'ai pas beaucoup plus d'infos que ça voilà c'est un peu voilà c'est un mobile suite amphibien de zéon j'ai pas j'ai pas d'infos de pilote ni quoi que ce soit j'ai un peu regardé sur internet j'ai pas trouvé plus d'infos que ça dans la série c'est vrai qu'on l'aperçoit pas forcément des masses non plus voilà on va dire que en fait c'est une sorte de gros nounours avec des grosses griffes voilà c'est un modèle au niveau du gunpla qui n'est pas hyper détaillé le design ça reste du design de la série d'origine des années 70 donc 79 en l'origine en l'occurrence pardon donc peu de détails des formes assez arrondi voire cubique des choses simples mais parfois efficace et puis c'est un peu finalement comme le z GOG c'est un modèle qui est tout à fait approprié pour faire des choses comme du weathering s'exercer à faire des dommages des choses comme ça bon voilà moi je vais le faire je vais le faire normal sortie de boîte sortie d'usine repeint à ma façon donc voilà alors au niveau de la boîte et ben on a un packaging et bas ça fait partie des premiers mobiles suite en hg puisque c'est le numéro 8 donc il est sorti en mars 2000 pour être exact donc première génération des high grade ça on voit que c'est une réédition récente puisqu'on nous avons le logo bleu de bandai et puis donc ici comme d'habitude un le nom du méca son origine principauté de zéon production massive ici on a des détails techniques sur l'engin une photo du modèle dans sa version animée et puis ici une image un peu en synthèse 3d du modèle je suppose de monter voilà ici nous avons une image un petit focus hop du modèle de face et de dos donc c'est vraiment un truc un peu un bibendum chamallow il me fait beaucoup penser à un méca que l'on voit dans la série je crois que c'est goldorak ou où où je sais plus on a un mec un peu bizarre qui fabrique un robot un peu dans cette forme là pas très beau qui sert pas grand chose d'ailleurs bref ensuite évidemment des informations en japonais ici on revoit donc que c'est le modèle numéro 8 des high grade issus de l'universal century donc l'histoire principale de mobile suite gundam c'est du 1,44 etc blablabla ici on a quelques photos du modèle monté et peint regardez la taille des mains avec les griffes c'est quand même assez impressionnant un petit back pack alors le prix n'est plus affiché sur ces boîtes là mais c'est un modèle que vous pouvez trouver un import au prix de 800 yens alors 800 yens c'est à peu près d'autres tours des 7 euros selon selon le taux de change actuel voilà et puis en france on va dire qu'en france je pense que c'est un modèle qu'on peut trouver aux alentours de 12 13 euros peut-être pas beaucoup plus à mon avis plus plus ça serait un petit peu limite voilà on va donc procéder à l'ouverture de cette boîte et on commence avec une grappe de plusieurs couleurs avec ici des éléments là c'est des éléments du back pack et si on a des éléments du genou là on a sa petite culotte et puis là je crois que c'est le torse avant arrière ici on a des éléments de la ceinture là c'est le système des hanches pour pouvoir accrocher les jambes donc une qualité à l'intérieur bas qui se rapprochent assez finalement de ce qu'on a vu sur le gun tank voilà avec pas à l'intérieur vous voyez c'est vraiment pas c'est pas très joli ça fait un peu comme des des morceaux abîmés de plastique donc des moules assez assez ancien ça se voit tout de suite ensuite une deuxième grappe avec ici les éléments des épaules les pieds qui sont quand même assez énorme regardez comparé avec ma main alors j'ai pas une grosse main mais bon ça permet déjà d'avoir une échelle alors c'est dommage parce que là on a on a pas mal de détails en plein avec les turbines etc et puis tout autour finalement on a du creux c'est un peu dommage surtout que généralement les guns plat de cette époque généralement les pieds ils étaient souvent bas souvent plein il n'y avait pas c'est plus quelque chose de récent normalement le fait d'avoir des creux comme ça dans les pieds on voit ça beaucoup dans les modèles de gundam bulle fighter ou gundam bulle diver récemment bon bref c'est pas très grave ce qu'ont envie il y a toujours moyen de reboucher ça pour les plus motivés vous avez remarqué en ce moment ce n'est pas forcément mon cas ici une grappe de couleur un peu un peu sable avec les griffes la taille des griffes des éléments des articulations une petite grappe de polycap donc standard et enfin une grande grappe avec ici je crois que cette façon c'est des éléments des pieds ou des jambes et si ça doit être les bras ici on a les éléments du bras là c'est les mains là ce doit être au niveau des hanches de la ceinture abdominale oui c'est des robots mais en fait l'anatomie j'imagine que c'est des êtres humains c'est plus un peu plus facile pour détailler en fait les endroits où vont les pièces ce qui n'est pas forcément très logique mais bon bref et puis on a une petite plaquette de stickers principalement au niveau de la tête là je pense que c'est l'intérieur de la tête avec le mono eyes qui est ici voilà et puis enfin la notice de montage avec notre modèle à l'intérieur des images du modèle monté peint et en dessin si de l'animé donc là vous voyez tout de suite ils ont mis une image on voit bien on voit qu'il a déjà combattu il est un peu abîmé un peu sale donc ça peut être pas mal aussi un de le reproduire de cette façon là comme je dis ce genre de modèle qui est vraiment idéal pour s'exercer ou pour faire un joli weathering parce que voilà c'est des pièces assez large il ya de la surface on peut travailler c'est c'est assez c'est pas mal voilà ensuite au niveau des grappes a priori tout est utilisé au niveau du montage ça commence par les pieds l'eau des jambes ensuite c'est les hanches et le torse ensuite les bras les mains avec les griffes ensemble le tout ensuite le bassin la tête le backpack on met tout ensemble et puis il nous explique le système pour rétracter un peu les bras lorsqu'il est sous l'eau voilà et puis on termine avec encore une fois des images du modèle monté et peint et puis évidemment le code couleur des peintures voilà donc là pas besoin de se prendre la tête à essayer de les traduire il ya je crois une fiche sur le site mec neuf de ce modèle je crois que c'est dans sa version mg mais c'est exactement les mêmes les mêmes couleurs de toute façon donc c'est beaucoup plus pratique si vous voulez vraiment représenter les mêmes couleurs accueillir les peintures bicolores voilà on en a fini avec le boxing de ce modèle je vais donc m'attaquer à son montage et il vous montrerait tout ça dans sa review voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous dis donc à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo ciao tout le monde